Le Cameroun est peut-être l'un des pays les plus méconnus d'Afrique que même le voyageur le plus blasé découvre avec enchantement. Dans le Nord, l'homme vit toujours en parfaite harmonie avec la nature et les saisons dont il salue les cycles par des danses symboliques d'une grande beauté. Quand au siècle dernier les Européens prirent pied sur le sol africain, la plupart des peuplades locales étaient encore plongées dans la nuit de la préhistoire. Le Cameroun, lui, vivait à l'âge de la chevalerie et de l'épopée médiévale. Aujourd'hui encore, dans la région de Marois, les fantasiats et les tournois des grands cavaliers fulbés caparassonnés d'armure attestent de ce passé chevaleresque. A la fin du XIXe siècle, ce peuple islamisé vint assiéger Phumban, la capitale du paisible peuple Bamoun qui ignorait encore l'existence des chevaux. Effrayés, les Bamoun s'empressèrent d'édifier des murailles autour de leur cité comme le firent au XIIe siècle les habitants des villes d'Europe centrale devant les hordes du Grand Camp. Aujourd'hui, à Phumban, tous les services administratifs de l'État, rassemblés sur la place centrale, démontrent symboliquement la prédominance actuelle de l'autorité gouvernementale sur les autorités coutumières des sultans et des chefs-frais. Yaoundé, la capitale du Cameroun, est à l'image du pays qu'elle administre. Ici, pas de gratte-ciel, pas de gigantisme à l'américaine. De prime abord, on se sent un peu déçu de découvrir une métropole africaine qui ressemble presque à une sous-préfecture. Puis on est saisi par le charme presque désuet de cette ville qui cache ses vieilles habitations derrière des hibiscus et part d'immeubles discrets les six collines qui l'ont vu naître. Ancienne colonie allemande avant la Première Guerre mondiale, le Cameroun, après le traité de Versailles de 1919, passa sous tutelle britannique dans sa partie occidentale et sous tutelle française dans sa partie orientale, de loin la plus vaste. Deux cultures différentes vont pendant plus de 40 ans pénétrer le Cameroun sans qu'il y ait la moindre osmose entre le secteur occidental et le secteur oriental. Beaucoup douteront pendant longtemps d'une éventuelle réunification. Et pourtant, un an seulement après que l'indépendance ait été proclamée au Cameroun oriental francophone, la majorité du Cameroun occidental, encore sous tutelle britannique, se prononçait pour leur attachement. Aujourd'hui, le Cameroun est une république fédérale avec un vice-président anglophone, M. Salomon Tandermuna, et un président francophone, M. Amadou Haïdjou. Cet homme du Nord, un peu froid, un peu distant, a la réputation d'être un habile politicien. Tout en se montrant très dur dans la répression de la rébellion qui sévissait en pays baminéqué contre l'autorité fédérale, il placea par ailleurs à des postes de commandement dans les services publics et les ministères les meilleurs éléments de cette ethnie entreprenante. Actuellement, l'autorité du président Haïdjou est reconnue. Mais sa popularité ne le trompe pas. Il sait que les particularismes locaux en cours vivace sont un obstacle à l'épanouissement de la nation camerounaise et que seule l'éducation peut en venir à plus. Le Cameroun est l'un des pays les plus colossales parisées d'Afrique. 70% de sa jeunesse fréquente les établissements primaires, secondaires, supérieurs. La coopération avec la France en ce domaine est des plus efficaces. Sur 914 agents de coopération français, 572 sont des enseignants qui ont pour mission de contribuer à la formation des cadres du Cameroun de demain. On compte 1,2 millions d'élèves dans les écoles primaires et les lycées. 2500 étudiants sont inscrits à l'université de Yaoundé dont les premiers bâtiments ont été inaugurés en 1967. Depuis le rattachement du Cameroun occidental, le gouvernement a rendu obligatoire l'étude du français et de l'anglais dans les deux parties du pays. Il y a aussi à Yaoundé une école d'agriculture dont le but est de former des techniciens agricoles qui partiront ensuite en brousse ou en forêt enseigner aux villageois les moyens d'accroître leur rendement ou d'améliorer leur élevage. Les voies de communication sont un facteur puissant d'intégration économique et politique. C'est en partie à cet effet que l'on termine actuellement la voie ferrée du Trans-Cameronnais qui prolonge la ligne d'Ouala Yaoundé jusqu'au nord du pays. Le Cameroun est le cinquième producteur mondial d'aluminium. On le fabrique à l'usine Alucane construite par Péchinay en 1957-58 avec la centrale hydroélectrique DDA qui capte les eaux du fleuve Sanaga. L'alumine est importée de Guinée. Autour de l'usine gravite deux entreprises qui transforment une partie de la production en tolons du lait ou en instruments de cuisine. Douala est la première ville du Cameroun par le nombre d'habitants. 250 000 pour 100 000 seulement à Yaoundé. Les entreprenants bamilekés viennent y tenter fortune en ouvrant des échoppes le long des avenues et à côté du port où débouche toute la production agricole du pays le cacao, le café, les bananes et surtout le bois précieux qui représente 67% de l'exploitation. C'est pour cliquer l'endroit où l'amour 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 Ce plan c'est fort, c'est fort Qui m'apprenne tel l'effort Je veux m'évader Je veux m'évader, je veux m'envoler Être libre